Première partie du manga légendaire Jojo's Bizarre Aventure, Phantom Blood est malheureusement l'une des parties les moins appréciées de la série. Alors pour rappel, on y suit Jonathan Joestar, descendant d'une grande lignée de riches nobles anglais, qui se retrouve avec un frère adoptif du nom de Diobrando, avec qui il n'aura un lien mortel. Donc là je vous laisse 5 secondes pour partir, on rentre dans la phase de spoil. Allez c'est parti ! Bon comme beaucoup de personnes, je n'apprécie pas énormément Jonathan Joestar. Non pas parce que le personnage est détestable ou quoi que ce soit, mais bien parce qu'il est un petit peu trop classique. C'est le cliché du héros au grand coeur, qui n'a aucune faille ni méchanceté, il n'aime vraiment pas les prises de tête. Néanmoins le personnage est cool, je ne dis pas le contraire. Il passe d'un jeune noble anglais capable de ne rien faire, à une montagne de muscles, prêt à sauver ses amis. En fait si vous voulez vraiment savoir pourquoi les gens n'apprécient pas trop Jonathan, dont moi, c'est vraiment la même chose que pour Superman. Beaucoup préfèrent Batman à Superman, parce que Superman est trop parfait, trop gentil, trop parfait quoi. Avec Jonathan, voici le deuxième grand pilier de la série. Celui qui va engendrer du malheur sur toute la ligne de Joestar. Voici Dio Brando. Il devient un vampire après de rentrer en contact avec le masque de pierre, artefact de millénaire, qui a permis à Dio d'obtenir l'immortalité en devenant un vampire. Alors comme pour Jonathan, Dio est beaucoup trop classique dans cette partie. Un antagoniste qui après avoir reçu l'immortalité ne fait que des bêtises. Il n'a pas de plan pour éradiquer le monde ou quoi que ce soit. Il est juste là à profiter de sa nouvelle vie de vampire. Alors je ne parlerai ni de Speedwagon ni de William Zeppeli, simplement parce qu'en tant que personnage, ils ne sont pas forcément très intéressants. Speedwagon est passé d'ennemi à Ali en un clin d'œil. Après ça, rien de notable. Pareil pour William Zeppeli, mis à part le fait qu'il enseigne l'ordre à Jonathan, il n'a pas fait grand chose et il est mort très vite. Néanmoins, l'héritage que ces deux personnages ont laissé sur la suite de Jojo est énorme. Speedwagon a notamment fondé la fondation Speedwagon, qui va beaucoup aider la famille de Joestar au fil du temps. Et William Zeppeli nous montre la valeur de cette famille, très proche de Joestar. Mais ça, on le verra dans les prochaines parties avec deux membres de cette famille justement. Donc pour conclure, on va parler du scénario général. Alors Phantom Blood est une partie très très courte, qui s'enchaîne assez vite finalement. C'est en fait plus un prologue à l'univers de Jojo. Je pense vraiment qu'il faut voir cette partie comme un prologue, qui nous embarque dans l'œuvre de Jojo. Et dès le début, Araki nous montre qu'il est le maître de son œuvre. Jonathan est l'un des seuls héros japonais qui n'est pas d'origine japonaise. Il meurt au bout du cliquet homme alors que c'est le personnage principal. Tout ça, c'était du jamais vu pour l'époque. Et pour conclure, j'en vois beaucoup passer directement à la partie 3 de Jojo. Mais vraiment, je vous le déconseille, regardez Phantom Blood. Et rien que pour le dessin, lisez le manga. C'est un style bien années 80.